Je vous explique les règles de Vampire Village, un jeu pour 2 à 5 joueurs, de Maxime Rambourg, illustré par Jérôme le Reculé et Guillaume Tavernier et édité par Studio H, dans lesquels vous allez défendre votre cité et vos citoyens du mieux possible contre les assauts répétés des créatures de la nuit. Séparez les cartes village selon leur dos et mélangez les deux tas séparément afin de former deux piles distinctes. Préparez les deux paquets de cartes créatures de la même manière. Chaque joueur reçoit au hasard une carte village de départ qu'il place devant lui et y met deux pions villageois. Les autres pions sont placés en réserve à proximité. Placez la tuile d'ordre d'attaque démon sur la table. Mélangez les trois autres tuiles et placez-les à sa suite. C'est l'ordre d'attaque des créatures pour la partie. Chaque joueur reçoit 6 cartes de l'âge 1. Les autres sont remises dans la boîte. La partie se déroule en deux manches distinctes de trois phases chacune. La phase de construction, de créatures et d'attaque. Lors de la phase de construction, vous allez procéder à un draft afin de construire votre village fortifié. Pour cela, sélectionnez l'une des cartes que vous avez en main et posez la face cachée devant vous. Lorsque tous les joueurs ont fait de même, passez les cartes restantes à votre voisin de gauche et révélez simultanément votre carte. Placez-la dans votre village, adjacente orthogonalement à une autre carte déjà présente. Votre village ne peut pas dépasser une grille de 4 cartes sur 4. Il existe deux types de cartes village, les bâtiments et les héros. Les bâtiments sont des fortifications qui défendent le village mais ils ne résistent pas tous aux mêmes assauts. Les loups-garous par en haut en bleu et les vampires par la droite en rouge. Veillez donc à bien organiser vos défenses en conséquence. En sachant que seule la première ligne de bouclier est retenue pour résister à chaque assaut de chaque type jusqu'à la destruction du bâtiment. Au moment où il est posé, le bâtiment rapporte un certain nombre de villageois que vous prenez directement de la réserve est posé sur la carte. Les héros, eux, se positionnent de la même manière que les bâtiments dans votre village. Ils n'apportent pas de villageois mais ils sont plus efficaces dans la défense de votre cité. Ils peuvent également vous permettre de déplacer des villageois afin de les mettre en sûreté. Chaque point de déplacement vous autorise à déplacer un villageois vers une carte village adjacente. Répétez l'opération jusqu'à avoir un village composé de 7 cartes. Vous passez alors à la phase des créatures. Cette phase se déroule en deux tours. Lors de chacune, recevez 3 cartes monstres. Prenez-en connaissance, attribuez-en une à votre voisin de gauche, l'autre à votre voisin de droite et gardez la dernière. Lorsque toutes les cartes sont réparties, révélez-les et positionnez-les sur leur ligne d'attaque respective. Répétez cette opération une seconde fois afin que chaque joueur ait 6 cartes créatures devant lui. Passez alors à la phase d'attaque. Elle se déroule de manière simultanée dans chaque village. Les joueurs qui ont un ou plusieurs démons appliquent les effets. Vous pouvez alors choisir d'éliminer un héros ou d'appliquer le pouvoir spécial du démon qui peut être de perdre un villageois sur chaque carte d'une couleur indiquée, de détruire le bâtiment qui possède le moins de villageois ou de prendre une créature chez l'un de vos voisins et de la placer devant vous. Vous défaussez ensuite le démon. Dans le cas où un des deux effets ne pourrait pas se produire, vous devez appliquer l'autre. Si aucun des deux ne peut être résolu, défaussez le démon sans que rien ne se passe. Ensuite, les loups-garous, les sorcières et les vampires attaquent dans l'ordre indiqué par les tuiles. Comptabilisez la force d'attaque de chaque type de créature en fonction de celle placée devant vous ou devant vos voisins au besoin, puis utilisez des jetons pour garder le compte de leur force tout au long de la résolution des attaques. Seules les cartes présentes sur la ligne ou la colonne face à chaque type de créature, participe à la défense. La force de défense de cette rangée est calculée en fonction des chiffres imprimés sur les cartes. Si la valeur d'attaque est inférieure ou égale à la défense du village, les créatures sont repoussées. Laissez-les en place, elles participeront à la seconde manche. Si la valeur d'attaque est supérieure à la valeur de défense du village, choisissez une carte village et détruisez-la. Tous les pions villageois éventuellement dessus sont ainsi défaussées. Détruisez la carte créature la plus faible parmi les attaquants. Si vous décidez de détruire un héros, vous pouvez choisir de détruire la créature de votre choix parmi les attaquants plutôt que celle de plus faible valeur. Si des créatures sont encore présentes, effectuez une nouvelle attaque et continuez jusqu'à ce que la valeur d'attaque devienne inférieure ou égale à la défense de votre village. Si toutes les cartes de la rangée concernée sont détruites, passez à la suivante. Lorsqu'une attaque est résolue et toutes les créatures repoussées, passez à l'attaque suivante. Lorsque toutes les attaques ont été résolues, la manche suivante peut commencer. Toutes les règles précédentes s'appliquent à l'exception des cartes village que vous donnez cette fois à votre voisin de droite. Pensez à bien laisser les créatures repoussées en place, puis calculez les points comme ceci. Chaque villageois de votre village vous rapporte un point et chaque créature encore présente autour de votre village vous donne également un point de plus. Faites le total et le joueur ayant cumulé le plus de points remporte le jeu. Bonne partie !